Habakkuk, chapitre 1 Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuples furibonds et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amont celles de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu ? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître ? Il les a fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ?